Bonjour à tous, ça y est dernière étape sixième de ce TCFIA 2024, c'est aujourd'hui que tout va se passer, 80 km est à passer courte, 4 Grand Prix de la montagne par contre, 4 rushs également, autant dire que des classements peuvent être chamboulés. Talita de Jong a une belle avance sur une partie de ses classements. Gardera-t-elle le maillot rose de leader aussi, puisque Marion Bunel est à l'affût, à 50 secondes de l'année irlandaise. On le découvre tout de suite avec l'ensemble du résumé de la course et ensuite les podiums qui seront définitifs. Le dernier départ est donné à la sortie du Pousin pour 96 coureuses, 16 abandons suite à l'étape d'hier. La météo se tient pour le moment, pas de prix est annoncé pour la course. Après les traditionnelles attaques toutes avortées, le premier rush à Beauchastel est remporté par celle qui a dominé la première étape sur le barrage de Beauchastel, Talita de Jong. La néerlandaise s'assure le maillot violet CNR de la discipline. Dans le col de Viau, une concurrente va voir un bon sorti. La coureuse de vol-curve-vaisselle Dijkstra fait la montée en tête et passe la ligne du GPM en première position. L'avance de l'échappée monte à 45 secondes. Le peloton va bien rouler dans l'ascension du second GPM et se rapprocher de Dijkstra. C'est le moment choisi par le maillot rose pour attaquer et montrer ses ambitions sur ce tour. Elle passera en tête au col de Saint-Alban, devant Dijkstra et Fariba à Chine. Talita de Jong va se faire reprendre progressivement par le peloton. La jonction se fera à 500 m du rush de Brune. Le sprint est dominé par la FDJ Suez qui prend la première place grâce à Jadviel. Le rythme est très soutenu. Plus de 50 km sur le plat crée des cassures. Mais c'est groupé que la course va débuter la croix de Cruasse classée en première catégorie. Cette montée va faire exploser le peloton en plusieurs groupes. En tête, on retrouve alors 15 coureuses au passage du Grand Prix de la montagne. Tous les maillots distinctifs sont présents à l'avant. Marion Bunel doit toujours combler 50 secondes pour remporter ce tour. Ce groupe va rouler ensemble avec le maillot rose en locomotive. Dans le groupe de poursuivante, on ne lâche pas et la jonction se fera en haut du 4e GPM à Saint-Bosille. Ségolène Thomas du team Komugi Grand Est va sortir du groupe et prendre une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe maillot rose. Elle sera reprise à l'entrée de Chomérac au moment où trois autres coureuses vont sortir. Elles seront à leur tour aux reprises juste avant l'entame du 4e rush. C'est l'équipe DNA Pro Cycling qui s'adjuge le 4e et dernier rush de ce TSIFIA et c'est groupé qu'elles vont toutes rejoindre la ligne d'arrivée pour le sprint final. A l'entame de la dernière ligne droite, c'est l'italienne Letizia Borghezzi de IF Walkie Cannondale qui est en tête. Elle va se faire rattraper sur la ligne par Eline Janssen, la néerlandaise du team Volker Vessel. La 3e place est attribuée à Maeva Squibank qui signe encore une fois un podium sur ce tour. Le classement de l'étape Eline Janssen, la jeune coureuse de Volker Vessel passe en tête. Letizia Borghezzi 2e, Maeva Squibank 3e sur le podium. A noter la 5e place de Talita de Jong. Jade Vielle prend la 6e place et Marion Bunel la 9e. Au classement général, pas de changement. Talita de domine cette édition. Marion Bunel prend une très jolie 2e place. Monika Trinca-Colonel complète ce podium. Finalement, vous gagnez. Oui, c'était le plus important auquel je pensais hier. Je suis très fière, très très fière de moi et je suis très contente de gagner ce tour. Expliquez-moi votre course. Vous avez attaqué ? Oui, j'étais première au premier rush parce que je savais que le maillot était pour moi. Donc, tranquillement, dans les montagnes, dans les petites montagnes, j'y suis allée seule, doucement quand même parce que les descentes étaient un peu dangereuses à cause de la pluie d'hier. Donc, j'étais devant et j'ai attendu un peu le peloton et ensuite j'y suis allée dans les dernières montagnes et puis tranquille jusqu'à l'arrivée. Quelle est votre prochaine course ? Les championnats d'Europe ? Oui, le week-end prochain, je pars aux championnats d'Europe samedi. Focus là-dessus. D'abord, rentrer à la maison, me reposer un peu et après, partir aux championnats d'Europe. Des contre-la-montre ? Non, seulement la course sur route. Merci et bonne chance pour vos prochains maillots. Merci beaucoup. J'étais très contente d'être dans cette course et merci aussi à toute l'organisation. Le classement des équipes est remporté par Laboral Kucha Foundation Euskadi, qui domine l'équipe FDJ Suez. Marion Bunel remporte le classement des jeunes devant Maéva Squiban et Tizia Rio, triplés français pour ce classement. Marion, est-ce qu'on dit « Ouf, c'est fini » ou « Zut, il en manquait ? » « Ouf, c'est fini » et encore, c'était bien. Donc voilà, c'est bien. Est-ce qu'on peut parler d'un tour formateur ou d'un tour vraiment pour l'élite ? Un tour formateur, oui, c'est clair. C'est un tour assez long quand même. Là, il y avait six étapes. Il y a un chrono, il y a tout pour apprendre. Et puis, c'est aussi ouvert aux stagiaires. Dans notre équipe, on avait une stagiaire qui a pu faire ses premiers tours de rouge chez les pros. Donc, c'est clair que c'est un tour formateur. On a entendu dire, enfin, pour l'instant, c'est un peu non officiel, mais qu'un transfert allait se faire pour toi ? Effectivement, c'est non officiel. Donc, moi, je n'ai encore rien dit. C'est que des rumeurs. Donc, dites ce que vous voulez. Est-ce que si l'an prochain, tu reviens, les ambitions vont augmenter ou on reste encore à essayer de progresser ? Les deux. Il y a toujours à progresser. Donc, voilà, je vais essayer de progresser. Et puis, deuxième, pourquoi pas première. Ça, c'est clair. Puis, c'est une course qui est vraiment sur laquelle j'aime beaucoup rouler. Donc, c'est clair que si je peux revenir et puis essayer de faire mieux encore, j'essaierai. Si tu as un mot à dire au président qui va te faire le tracé l'an prochain, ça serait quoi ? Beaucoup plus de montées difficiles ou un équilibre encore ? Je pense qu'il en faut pour tout le monde. Et je ne peux pas dire qu'il ne faut que des étapes avec du dénivelé. Mais je pense qu'il faut garder que cette course soit difficile puisque je pense que c'est pour ça qu'on vient aussi. Et puis, des arrivées au sommet puisque je pense que c'est vraiment ce qui fait les beaux résultats à la fin. C'est ça qui livre aussi les plus belles batailles. Enfin, voilà, c'est mon avis. Et puis, voilà, des arrivées au sommet. Merci beaucoup en tout cas, Marion. Et puis, on te revoit très, très vite. Le classement des grimpeurs est également dominé par Talita Dejon qui compte 18 points d'avance sur Fariba Hashimi qui a fait un superbe tour cycliste féminin international de l'Ardèche. Le classement par points était déjà attribué avant cette étape. C'est Talita Dejon du team Loto Destiny Ladies qui l'emporte. Le classement des Roches est également dominé par Talita Dejon, quatrième maillot pour elle. Le prix de la combattivité de cette étape est attribué à Ségolène Thomas, la française du team Komugi Grand Est. La super combattive de ce tour a été désignée. Il s'agit de Fariba Hashimi pour l'ensemble de son oeuvre sur ce tour. Voilà, clap de fin pour cette 22e édition. Talita Dejon qui remporte donc quatre maillots distinctifs, dont celui du général. On notera la superbe performance des Françaises, dont Marion Bunel qui est deuxième au général. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures avec un 23e édition. Il y aura un autre contrôle à montre. On découvrira le tracé au fur et à mesure. Bravo à toute l'organisation, tous les coordinateurs, tous les bénévoles. Tous ceux qui dans l'ombre ont œuvré pour faire des lignes d'arrivée propres avec l'ensemble de nos sponsors. Tous ceux qui ont géré la restauration, ceux qui placent les véhicules. Bref, l'ensemble des bénévoles qui ont fait de ce tour une réussite. Bravo à Louis Jeannin, bravo aux coureuses et à toutes les équipes. Bonne soirée à tous et on se dit à l'année prochaine. Bonne soirée.